Salut tout le monde, donc du coup aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous expliquer comment accéder au DLC d'Elden Ring Shadow of the World 3 le plus rapidement possible. On va partir du principe que vous avez bien torché Elden Ring à l'époque, que vous avez bien débloqué tous les trucs, que vous avez prérequis, que vous avez buté Radan et tout le tralala quoi. Et maintenant je vais vous expliquer où il faut se téléporter. Vous allez vous rapprocher en fait, vous voyez en fait la map, je vous montre. Alors soit vous pouvez vous téléporter ici mais ça va être plus long, vous faites pas chier. Il y a un téléporteur en fait, le téléporteur il se trouve dans cette zone là. Pour vous en rapprocher le plus possible vous pouvez vous téléporter sur galerie d'anis jaune. Bon là on est dans galerie d'anis jaune, ce que vous faites, hop vous tirez le levier pour faire revenir l'ascenseur. Hop là, vous vous mettez sur l'ascenseur, hop, vous le faites remonter. Et je vais vous indiquer le point précis de la map où il faut aller. Bien évidemment le but c'est de trouver le boss qu'on a tué avec l'espèce de gros oeuf là, avec la main qui déborde. Donc regardez bien, là j'ai mis un marqueur précis où se trouve le téléporteur qu'il va falloir utiliser. Vous avez une espèce de tête de pontère là, une espèce de tête de tigre, de profil. En fait ça va être dans ce point là. Hop, dans ce qu'on fait on ressort de la mine, tranquillement. Prenez le cheval pour aller plus vite. Vous vérifiez bien parce que là on arrive en fait à l'arrière. Donc il va falloir faire le tour et aller vers là. Pour être dans le bon sens quoi. Allez pour que la flèche s'oriente bien vers le marqueur, vers le truc là. Hop, vous allez tracer. C'est le marqueur numéro 1. Celle là c'est le rayon bleu qu'on a là-bas quoi du coup. Alors ok, là on peut pas actionner la carte. Mais c'est pas grave. Normalement dans ce cas là vous allez trouver un téléporteur. Allez petit chevalier, il y a du malin putain. Voilà, il est juste là. Vous avez juste à vous faire tomber. Et le téléporteur vous allez le trouver juste ici. À ce moment là vous descendez de votre cheval. Examinez. Voulez-vous voyager vers un autre endroit, voilà. Bref, vous avez vu le marqueur sur la carte. Donc voilà, il faut trouver ce téléporteur là. Là vous faites voyager, oui. C'est parti. Oh il fait tout noir. Donc là il fait tout noir. On se retrouve donc ici. Si vous avez exploré cette zone et que vous avez buté le boss. Hop là, palais de machin. Vous allez aller au cocon de l'Empiréen. Vous allez au cocon de l'Empiréen. Hop, vous vous en téléporter. Et normalement, la quête va débuter ici. Et là ça y est, vous y êtes là. Mausolée de la dynastie Mugwin. Vous voyez. Là vous parlez au mec qui est juste là. Enfin la fille plutôt. Oui, on a trop hâte d'y aller, on a trop hâte. Ouais. Ok. Allez hop, c'est parti. Et là voilà, vous avez juste à toucher le bras décharné. Voyager vers le Royaume des Ombres. Et on est parti pour le DLC de multidiming. Voilà, là c'est la vidéo la plus rapide qu'on peut faire pour vous expliquer comment y accéder. Je pense quoi. Et là vous arrivez au début du DLC. Voilà, j'ai essayé de faire la vidéo la plus courte possible pour vous expliquer comment y accéder. Parce que tout à l'heure j'ai perdu deux heures à chercher ce putain de téléporter dans la cible des géants. Et voilà, pour pas que vous galeriez, ça y est, au moins le tuto est fait. Et un autre petit truc, du coup si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a aussi un petit tuto en fait pour convertir votre ancienne sauvegarde de Elden Ring. Qui ne passe pas sur la nouvelle version avec le DLC mis à jour et tout ça. Il y a un tuto aussi qui est expliqué. N'hésitez pas à partager ces vidéos là sur des réseaux. Et voilà, bienvenue dans Shadow of the Earth 3. Oh, comment je vais kiffer ! Et là je vais démarrer mes streaming, ça va être trop cool.